bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va du coup affronter le boss enfin du coup je récupère ce petit fragment d'énergie au passage je ne sais même pas si je l'avais activé si je l'ai activé je pense qu'on a fait toutes les salles mais ça je sais même pas du tout comment les rejoindre donc sûrement pas ici mais qu'on va faire des échos pour pouvoir y arriver on ira tout à l'heure de toute façon je sais qu'on peut encore rentrer dans un donjon donc j'ai envie de les faire parce que j'ai jamais fait un donjon dans ce jeu donc je sais même pas si on peut y retourner après on a tout fait donc pour retourner pour pas cette salle là tu peux emprunter ici ici à l'entrée mais pour revenir là où je suis si est ce que c'est possible alors pour aller là où je suis on peut emprunter par là ah oui donc c'est là quand on a eu le combat avec link donc je peux pas faire demi-tour pour l'instant ou alors ça va être très très long donc je vais tout de suite du coup retourner à la salle du boss peut-être ça me sert à rien c'est que des coeurs du coup j'ai la clé du boss je pense que je vais mettre un dark nu un dark nut c'est bizarre comme nom je pense qu'on pourra y aller tiens il n'y a personne pourtant je sens la présence de mes camarades ouais donc ils sont cachés enfin ils n'ont pas caché mais ils sont fait au piège c'est un monstre de pierre je sais pas du tout comment le battre sûrement que le coeur qui est en dessous là mes camarades on est à l'intérieur de cette créature il a carrément avalé il faut absolument les sauver je t'en prie et de moi je ne sais pas du tout comment je vais faire comment il attaque comme ça ok ok un truc là ça donne des points je vais pouvoir frapper comme ça ok ok donc c'est comme ça que je dois faire et j'en ai juste mon pouvoir parce que je sens que ça va être non je sais qu'il en redonne donc je sais pas s'il en donne moins au fur et à mesure donc je préfère directement gardé ah c'est comme ça qu'il faut taper ok je vais garder mon pouvoir ok dans fait il faut que je garde mon pouvoir je l'enlève et je veux juste le remettre quand il tape ok ok donc c'est comme ça qu'on l'a il va être assez simple mais long pense c'est dans sa tête ce qu'il est en maintenant je pense qu'il va falloir attendre qu'il s'abaisse on on c'est horrible Ah tu peux sauter C'est horrible c'est assez galère En plus j'ai plus de pouvoir Je vais devoir attendre qu'il m'ordonne Ça va être très long Il faut finir l'écart parce que sinon il fait sa toupie et ça ne me rapporte pas de pouvoir J'aurais dû faire attention Là je pense que c'est bon Je vais pouvoir l'approcher Il fait sa petite toupie Je me rapproche après Je fais ça Et là je pense que Ça va être bon pour lui Je pense que c'est la fin Parce que dans ces petits jeux Zelda c'est toujours très rapide Et du coup on a un des septacles de coeur Et forcément ses camarades qui reviennent Ah il y en avait énormément en fait C'est ses camarades ça ? Zelda voici mes camarades Ah bah oui c'est ça Maintenant qu'ils ont été libérés Il déborde de puissance Ah mais ils sont pas pareils que toi là Lui il vole Là on dirait qu'il soit un peu Endormi On va pouvoir refermer la faille Grâce à notre pouvoir des échos Nous allons restaurer la partie du monde qui a été englouti par la faille Regarde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ils ont vraiment tout restauré En plus la maison Normalement notre mission c'était de rentrer à la maison Mais à cause de la faille on a dû faire un énorme détour Dans tous les cas on aurait dû aller délivrer ses copains Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi Donc il est niveau 1 Il passe niveau 2 je pense Niveau 2 Ah oui il y a carrément des niveaux Ah oui c'est en fait qu'on voit Donc lui il a 4 triangles Ok donc les triangles c'est ce que j'ai vu du coup sur les ennemis ou les objets Ils ont un ou plusieurs triangles C'est à dire que là du coup 3 triangles on pouvait faire apparaître un Dark Nut Maintenant avec 4 on peut faire apparaître un Dark Nut plus un objet Ou alors quelque chose avec un seul triangle On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant Ah oui Le nombre de triangles de tri a augmenté Donc à la fin il va y avoir une énorme queue de triangle Essayer de créer tout ça de choses avec Y Je vais récupérer mon coeur Mes compagnons m'ont parlé pendant qu'on refermait la faille Ils m'ont dit que les gros monstres de roche étaient apparus tout à coup et qu'ils avaient tout capturé Ils se sont retrouvés enfermés à l'intérieur de lui Incapables de refermer la faille Ah avant que j'oublie Tiens c'est quelque chose qui apparaît quand on referme les failles Comme c'est joli Je t'en ai fait à cadeaux Ah ouais c'est une sorte de petit euh Ah ouais c'est euh Du coup euh Cinq pierres étranges mais c'est une sorte de cristaux euh Je serais pas dire non j'en ai déjà vu Je sais que ça existe dans la vie réelle en doré J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir Rentrons dans le monde Zelda Pourquoi on est euh On est pas dans Pourtant si on est pas dans le néant Il a fermé le néant On devrait pouvoir sortir par ici Ah non je pense pas qu'on peut euh Pour aller voir les sales je suis dégoûté Vous avez obtenu un réceptacle de coeur Votre nombre maximum de coeur a augmenté Et votre énergie vitale est restaurée Enfin on a notre premier coeur Du coup je suis dégoûté On peut même plus se téléporter Et euh Je pense qu'il y avait rien Comme sinon euh Avec la carte on avait vu euh S'il y avait des coffres Ah il restait encore un coffre Bah je vais chercher du coup Bon j'ai regardé au final euh On a presque aucun moyen d'y retourner Parce que je ne comprends pas du tout euh Comment c'est relié Enfin ici c'est relié Donc là c'est à l'entrée Et c'est relié à une seule échelle Qui euh Vient ici Et ici c'est relié à rien du tout Donc je sais pas du tout comment j'ai fait pour euh Pour pouvoir euh Y aller Je ne sais pas du tout Je m'en souviens que je suis passé par là Avec le gros caillou Mais après j'ai plus aucune idée euh D'où je suis passé Bon pas grave du coup on va On va s'en aller euh Espérons qu'on 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 pourra euh Re aller dans le temple euh Un peu plus tard Ensemble nous pouvons voyager Entre ton monde et le monde du néant Ah il est extant encore du coup le monde du néant Veux-tu retourner dans ton monde ? Oui Bah oui mais je veux retrouver dans ton monde quand même C'est-à-dire qu'on pourra peut-être revenir dans le monde du néant Un peu plus tard Enfin c'est sûr qu'on va revenir Mais euh Dans ce donjon je pense qu'on pourra revenir Je suis pas du tout sûr mais Peut-être Alors allons-y Je vois qu'on est re-nouveau dans euh le monde La feuille a été complète a complètement disparu Ce qui veut dire que la maison où tu voulais aller a dû retrouver son état normal là En continuant comme ça tu devrais pouvoir refermer les autres failles et sauver ton père Ah oui Je ne vous avais pas reconnu Je ne vous avais pas reconnu Pourquoi portez-vous cette tenue ? Du coup là je sais pas ce qu'elle va lui expliquer tout le tralala avec la prison et tout c'est le monde Non seulement nous avons pas su vous venir en aide mais en plus voilà contraint à l'exil Vous ne manquez pas de ressources en tout cas Je ne savais pas que vous possédez de tels pouvoirs Quoi que tu l'en soit je me dois exprimer toute ma gratitude au Seigneur Tree pour vous avoir accompagné jusqu'à présent Bien Merci infiniment Seigneur Tree Elle le voit ? Tu peux me voir ? Oui ? Vous l'êtes en l'air ? Et si je puis me permettre vous êtes tout à fait adorable Moi je pensais que seule Zelda pouvait me voir Et vous ? Comment cela ? Et dame Zelda elle ne pouvait pas vous voir ? Voilà qui était dedans Tout cela est fort curieux mais pour l'heure dirigeons-nous à l'endroit le petit point lumineux que dame Mipa vous a indiqué Qu'elle va m'accompagner ? Je sais pas du tout Je me fais un énorme souci pour sa majesté le général Dex Il nous faut mettre au point un plan d'action Mais chaque chose en son temps Voudriez-vous bien me montrer votre carte pour commencer ? Oui Tiens Si je ne me trompe pas cet endroit est.. Mais oui c'est la demeure du frère et nid de Dame Mipa C'est donc pour cela qu'elle a dit que vous y trouviez de l'aide Je vais vous y conduire, suivez moi je vous prie oui on se retrouve là on sait trop bien qu'on puisse interagir comme ça avec des pnj en dehors enfin les pnj spéciaux en dehors des cinématiques je sais pas qu'elle est de ma compagnie c'est d'accord si je m'éloigne je pense qu'elle va me dire quelque chose je suis là suivez moi je veux qu'on peut pas s'éloigner quand on est obligé de le suivre quoi j'aurais peut-être pu couper par dessus les arbres comme avec des livres que je vous ai pas montré mais on peut passer par dessus les armes par ici votre hesse parce que du coup j'ai quand j'ai fait une partie aussi à moi tout seul pour pour jouer or enregistrement oui c'est qu'il ya un jaco mais c'est pas le professeur fou qui a un à kala on dirait pardonnez nous pour cette visite impromptue je m'appelle cnf d'amipa et moi hein vous voulez bien vous venez bien que je suis occupé chez moi le camp je regrette d'insister mais s'il vous plaît écoutez au moins ce que nous avons à vous dire je dois sortir à la retient une autre fois je vous en prie j'ai horreur de me répéter je n'ai pas le temps à perdre il faut que j'aille aider link mais c'est la capuche que portait link où est ce que vous avez trouvé ça est ce que vous avez croisé link quoi dites moi tout ce que vous savez au sujet des failles et c'était pays c'est la tunique verte je vois tout est clair je vous remercie princesse zelda il s'enfin calme et ça me turlupine depuis que vous êtes arrivé mais c'est pourquoi c'est pourquoi ce truc qui flotte à côté de vous princesse tu peux me voir étrange tu es seulement la deuxième personne à pouvoir me voir sans monter zelda bien sûr tu veux dire que tu es invisible pour tout le monde sauf pour nous ça alors étonnant n'est ce pas je n'avais encore jamais vu des créatures aussi adorablement fascinante ma foi si on cherche les points communs entre vous et moi ministre ce n'est on sait tous les deux faire on tire par une faille et on a tous les deux ont tous les deux ressorti peut-être que le monde du néant possède une sorte de pouvoir qui change les gens mais je ne suis toujours pas présenté je suis lou berry le frère aîné d'impa la tpi ce qui vous a sauvé princesse se nomme link il était armé de l'épée puissante que j'ai confectionné ainsi lui du coup d'enfin dans ce jeu c'est lui qui a confectionné l'épée de légende je sais pas si l'épée de légende mais elle m'a comme a dit tri la dernière fois elle m'a l'air avec un pouvoir il a dit elle dégage une énorme énergie ouais c'est lui qui a créé l'épée de légende selon moi et selon le jeu du coup je vous demandais pourquoi vous avez forgé une épée seigneur lou berry pour qu'ils puissent vaincre ce gigantesque monstre bleu qui vous a enfermé princesse ici j'étudie l'histoire d'hyrule et je m'intéresse aussi bien sûr à ses failles dont l'apparition vient régulièrement troubler le cours de la dite histoire depuis fort longtemps il arrive que des failles s'ouvrent ça et là dans le royaume et engloutissent des gens sans prévenir les gens ainsi happé par le nian disparaissent corps et âme dans ce monde nos anciens ont appelé ce phénomène la volatilisation et ce terme est resté autant que je m'en souviens j'ai toujours rendu près des failles qui s'ouvraient pour combattre les monstres qui en sortaient il essaye autant que possible d'éviter que plus des gens ne se volatilisent pour l'aider dans sa tâche je lui ai forgé une épée elle est particulièrement efficace contre les monstres des failles l'épée que vous tenez princesse n'être que l'épée puissante que j'ai remise à link donc le signe donc le seigneur link il s'appelle tout saigneur en fait dans le jeu c'est pas saigneur en fait c'est juste saigneur c'est à dire monsieur quoi même si link c'est pas un monsieur donc le seigneur link tâché lui aussi de résister contre les ouvertures obscures parmi toutes les créatures hostiles chariées par les failles se trouvait un monstre bleu dosé d'une force extraordinaire link et moi pensions que si nous parvenons à le vaincre cela mettrait fin une bonne fois pour toutes aux volatilisations princesse si j'en crois ce que vous m'avez dit une ligne qui est parvenu à terrasser le monstre bleu n'est ce pas et pourtant de nouvelles failles continuent à apparaître peut-être que nous étions sur une fausse piste en fin de compte la faille de la forêt s'est refermée et link n'est toujours pas revenu il a dit la faille de la forêt s'est refermée mais pourtant il pouvait pas se toucher lui il y avait une faille qui bouffait chez lui je sais pas si maintenant en fait quand il a dit qu'il s'est fait engloutir par la faille et il est ressorti je crois que c'est parce qu'il s'est fait manger par la faille qui a mangé sa maison et qu'il a ressorti par la suite j'ai un mal compris c'est pour ça il faut que nous rassemblons davantage d'informations votre altesse seigneur l'oubérie quand j'ai été englouti par la faille au château d'hyrule j'ai senti que j'étais transporté très loin d'ailleurs je me suis volatilisé au château mais c'est dans une faille de la forêt que vous m'avez sauvé votre altesse comment je suis me retrouver aussi loin à l'intérieur des failles les choses ne fonctionnent pas comme dans ce monde tout est connecté d'une manière complètement différente mes camarades m'ont dit que d'autres grandes failles s'étaient ouvertes ici et là il est très possible que le roi et d'autres disparus se trouvent à l'intérieur d'une de ces failles quelque part loin dit mais mais alors et une coci je vais prendre un peu d'altitude pour voir peut-être que ça me permettra de découvrir à d'autres failles donc lui pas dans le toit comme ça tranquille une sorte de fantôme j'ai trouvé quelque chose je ne sais pas où se trouve ton père et les autres mais j'ai aperçu une grande faille dans laquelle je pense qu'on devrait pouvoir rentrer ok c'est là c'est complètement presque à l'opposé à un an il a deux il y en a une aussi en bas à gauche à je lisais ouais c'est pour ça j'ai cru qu'ils parlaient d'une femme de sa faille alors qu'il y en a deux je les ai indiqué sur ta carte si on arrive à refermer les failles on pourra peut-être sauver ton père et les autres je suis sûr qu'on peut y arriver toi et moi tu es prête votre altesse vous n'y pensez pas c'est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un de votre rang et pourtant nous devrions les laisser faire seule la princesse est en mesure de refermer ses failles tout ce qui pourrait permettre de résoudre la crise qui monnaissait lui doit être tenté c'est vrai mais princesse zelda partez avec lui et dirigez vous vers les autres failles vous êtes les seuls qui puissiez les refermer et sauver le roi et tous les autres malheureux qui sont prisonniers à l'intérieur c'est n'est si vous le voulez bien vous m'aiderai à essayer d'en apprendre plus sur les failles nous soutiendront la princesse à distance oui bien sûr les investigations c'est ma spécialité votre altesse il est simple que les failles que le signer tri a indiqué se trouve dans le désert gerudo et les eaux de jabule je crois que le désert gerudo on sait laisser les gerudo et les autres jabule je pense que les zoos ça nous dit les zora bien pour ceux qui connaissent la saga zelda bien sûr si vous avez besoin de plus simples informations n'hésitez pas à me demander votre âge je vous prie retrouver sa majesté le général et les autres ah oui j'ai oublié de préciser quelque chose l'épée que vous tenez je pense qu'elle peut encore être renforcée mes recherches devraient pouvoir y aider revenez me parler quand ça vous intéresse oui en gros c'est comme dans zelda bush of the rise elle pouvait être améliorée via l'arbre mojo du coup on a fini la quête les mystérieuses failles du coup on a un peu approfondi les failles et là une nouvelle quête retrouver le roi et les autres je pense que c'est comme dans les ailes d'or comme boucher the rise the kingdom c'est des quêtes vraiment qui s'est terminant à la fin du jeu cette épée que vous portez vous l'améliorer maintenant je me trouve debout oui vous voulez me parler de votre épée quand je vous l'ai dit c'est moi qui ai forgé l'épée de puissance pour protéger ici dans ce jeu c'est l'épée de puissance et pas l'épée de légende ou la master sword à chaque fois qu'une faille se referme en égule le sol excrète des fragments s'améliorer aux propriétés particulières après les avoir longtemps étudié j'ai découvert qu'il avait un effet répulsif sur les monstres qui sortaient des failles vous avez sur vous c'est ce mini bleu dont je parle j'ai appelé ces matériaux fragments de puissance je m'en suis servi pour forger l'épée de puissance puis je les remise à link ce petit gars que j'avais rencontré au village du sud au cours de mes recherches sur les failles link a appris à maîtriser l'épée et de mon côté j'ai continué à la renforcer à l'aide de nouveaux fragments de puissance j'ai créé la machine que vous voyez là spécialement pour ça c'est marrant dans les jeux tout est mignon par exemple on voit que le la maison on s'arrête à un certain cran et la machine elle dépasse l'étagère aussi elle dépasse les petits cadres aussi à gauche il est passé ben c'est pas pour critiquer mais c'est un petit jeu mignon pareil l'arrière-plan aussi on voit que c'est une sorte de couleur c'est comme dans un link c'est pareil c'est ce parent réaliste mais ça fait un cher en calme des temps où tu t'en fous des détails et tu fais vraiment ton histoire à derrière des je dirais que l'épée s'est affaibli alors en français je devrais pouvoir lui rendre sa puissance d'origine si vous possédez des fragments de puissance on peut essayer de la renforcer si vous voulez donc renforcer les armes du coup c'est en examinant la machine que vous trouvez chez l'ouberie vous pouvez utiliser des fragments de puissance pour renforcer vos armes je pense que une seule arme qu'on pourra voir après ils ont dit vos armes donc c'est possible qu'on ait plusieurs armes que voulez-vous renforcer c'est quoi la jauge 1 peut-être que la jauge le bas elle va diminuer moins vite avant l'instant je peux même pas encore faire à l'épée je faire la jauge pour l'instant je vois le 5,5 fragments de puissance entendu très bien je m'en occupe du coup la jauge d'énergie a atteint le niveau 2 appareil y a des niveaux il y a vraiment des niveaux partout dans dans celle-là ah non ok donc c'est juste elle est plus grande la jauge ah parfait à la fin du jeu elle va atteindre le bord droit de l'écran et du coup je peux plus rien pour en améliorer du coup on va faire l'épée qui demande 10 c'est un petit pierre bizarre il faut que je fasse les auras et les guérido enfin que je ferai que je referme ces deux failles pour pouvoir améliorer l'épée si vous voulez renforcer quelque chose mettez vous devant la machine et vous voulez renforcer quelque chose mettez vous devant la machine que vous voyez là et pour elle qu'elle me dit je reste ici avec le seigneur le berry pour vous soutenir en inquiétant sur les failles en cas puis je vous êtes utile votre aldès les grandes failles je pense que c'est deux grandes failles sont apparus dans les eaux déjà vu dans le désert grûle les grandes et des petites aussi j'avais pas donc les autres jambule les autres jambule se trouve au nord est ici elles sont habituées par les auras voilà j'avais raison par les auras ouais non un peuple de nageurs hors paix j'allais vous spoiler quelque chose mais on s'est dit que j'ai rien et la bonne annonce mais on laisse de côté puis on verra plus tard ah bah voilà maintenant donc les auras sont divisées en deux camps et les auras des mers et les auras des guillères vous voulez pas vous spoiler mais du coup maintenant ça le dit sur la cote à l'entrée des eaux déjà bull se trouve un petit village de pêcheurs où vivent les îles je vous conseille d'interroger les habitants de ce village on vous en apprendre et des peut-être davantage au sujet de la régie que vous voulez en savoir plus davantage le désert grudeau le désert grudeau se trouve à l'est d'ici c'est une contrée inhospitalière où cogne un soleil de plomb et se déchaînent des emplettes de sable au coeur du désert se dresse une cité peuplée d'habiles et fières guerrières les guéridos les choses surprenantes le peuple des guéridos n'est composé que de femmes qui suivent tout un dur enseignant elle parcourt souvent elle part le patrouille souvent à l'entrée du désert vous pourriez peut-être en apprendre davantage en discutant avec elle j'allais avoir une question est ce que ligne qui peut rentrer dans le la cité guérido et mon cerveau il a dit mais non c'est zelda enfin du coup elle peut rentrer dans la cité des rideaux je suis bête si vous voulez en savoir davantage non et ben du coup c'est bon là on a tout je veux discuter il ya aussi ça va se revoir le général d'ex le seigneur en ligne j'espère que nous les retrouverons tant que tous quand les failles seront refermés plus tard il ya aussi un sous sol je vais aller voir ce sol j'ai fallu louper je l'ai vu au tout début mais après j'ai complètement louper d'aller le voir je peux même pas prendre les épées ni l'arc on était bon je peux même pas les avoir les bonnes le journal bien sûr je vous parle à chaque fois je vous laisse lire je vous ai passé le livre parce que petit le journal il raconte juste comment il a rencontré link et quand il a appris que les cristaux bizarres il est resté de puissance il est éloigné les monstres je me retrouve ici et je dois partir soit chez les orages voici les choix c'est ouah chez les orages soit chez les guerrido franchement je préfère chez les orages puisqu'ici non il ya un tremble on peut même pas passer parce que je pourrais passer à ici un petit chemin on ne faut pas que l'offre du but du château comme je ne sais pas comment ils vont réagir je pense que je vais passer par là je vais surtout partir chez les les aura donc on va y aller dès maintenant et on va essayer de passer par dessus les arbres ici là un petit raccourci je vais vous montrer vous avez besoin juste d'un lit donc ce qu'on débloque au tout début pas un lumi zoll un lit c'est oui et avec les lits on va se mettre assez loin des arbres et on va pouvoir les faire apparaître que j'aime bien mettre ici des coups j'ai vu ça fait je peux mettre un lit en plus votre catch up en plein et j'ai droit du coup oui j'aime quand il ya un truc du coup les petits triangles que qu'il a il disparaît c'est pour les objets après les les retrouves et quand je fais ça du coup ils vont tous revenir à lui trop bien je n'avais pas et vous voyez que du coup on peut couper par dessus les arbres donc ça c'est plus rapide bon on va sur un petit jeu où on se casse pas la tête à essayer d'escalader quoi que ce soit mais on garde le principe de je peux quand même esquiver ça dégage quand même un petit plaisir de c'était pas prévu mais je le fais quand même c'est ici qu'il y avait la faille vous voyez on passe d'une terre un peu plus jaune et une terre blanche ah du coup ici on a une petite affiche c'est quoi rechercher princesse zelda souver des informations dans son sujet contacter le royaume d'hyrule je vais juste mettre ça et peut-être aussi un serpent du coup on peut attendre à banquer de monstres le serpent il sert à rien et là je vais bloquer lui oui j'attends une araignée là haut je vais mettre quoi pour la combattre un truc avec un seul du coup je vais mettre à l'opposé puis elle va mourir tout seul je pense voilà et du coup je vais débloquer son écho c'est quoi du coup son nom c'est une murtiler ok donc c'est une sorte d'araignée mais qui vit par terre je peux la tester tout de suite comme à la mer d'être vachement résistante je vais le faire disparaître il a tué l'autre ou pas du coup je vais partir ici où je compte tout droit ah ouais du coup ici c'était la plaine du sud c'était là où on n'avait pas accès on va passer à côté ou la masse si vous êtes plein est vraiment immense on a collé des fiches dans toute la partie ouest mais apparemment personne n'a aperçu la princesse d'elda il n'y a pas su longtemps on a essayé de la sauver maintenant on doit la capture plus j'y pense plus je me demande si c'est vraiment la bonne chose à faire de cette est n'atteste comme criminel bon si j'ai du mal à croire qu'elle soit coupable mais on peut pas déduire aux heures de sa majesté ici imagine que non on n'a rien appris du village côtier ouais il ya que des jeux de mots village du sud village côtier pour la côte à l'est du coup c'est les côtes qui sont aussi à l'est et au sud continue à patrouiller un peu plus par ici qu'elle faut vite que je parte avant qu'ils j'étais en me pose une question ça fait quoi si vous je sauvegarder le pire je je rechargerai ça fait pas si vous je pense qu'ils me reconnaissent pas que ma capuche non salut à toi voyageuse tu vois la roi c'est une reconnaisse pas on ne reconnaît pas moi j'ai même pas besoin d'avoir peur comme il me reconnaissent pas avec la capuche les châteaux d'hyrule village côtier je veux continuer vers le village côtier même si j'y vais pas du coup je dois monter en haut pour aller vers qui est dansé en haut puis à droite du coup j'aimerais bien tester la murtila le corbeau j'aurai je me reviens à la voir en écho j'aimerais trop avoir l'écho du corbeau trop bien c'est pour mémoriser l'écho du corbeau avec un o s du coup j'ai même pas besoin de la reprendre parce qu'on va revenir tout seul et là je dois continuer du coup par la droite encore une affiche de zelda oui donc on pense vraiment à quelque chose de plus maritime du coup je passe par là est-ce qu'elle sait nager zelda ah oui c'est vrai c'est vrai j'ai le cas on oublie qu'on pouvait avoir des échos je vais essayer pour voir si une araignée ça va dans l'eau quoi ah non ok oulala ok j'ai débloqué quoi une algue une algue aéro je vous en servir pour restaurer légèrement vos coeurs mais en état ce qu'on ait fait est assez faible ok c'est un collectif j'ai mémorisé du coup le l'écho du pierre ok il a du coup c'est encore un pierre sous ouais c'est encore un pierre mais est-ce que c'était le même ici c'était même parce que j'ai cru qu'ils avaient les pinces rouge maintenant ils ont tous les pinces rouge et blanc du coup encore une balise parfait ah oui du coup j'arrive bah j'arrive ici parfait du coup on peut se le porter ici je pense pas qu'on pourra il ya des gens et je pense pas qu'on pourra avoir on pourra maintenant casser le mur je pense qu'il faudra des bombes comme on a vu chez le l'ami de zelda je sais faire l'ami de link je sais plus tout comment il s'appelle le professeur j'avais raison dans tous les cas je savais avant que c'était chez les auras comme ils l'ont dit aussi mais on tout est immergé voir je devrais pouvoir créer une entrée dans ces failles des environs il faut juste trouver un bon endroit peut-être que l'on pourrait chercher autour de la grande famille non en france qu'on va s'arrêter là on a fait déjà la route jusqu'au zoo de jabule donc on continuera l'épisode prochain normalement je sors un épisode tous les jours cette semaine j'essaie de faire le maximum mais à partir de une fois que ça fait une semaine que le jeu est sorti j'essaie de faire moi un ou deux épisodes par jour par semaine j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker important ça motive à faire d'autres vidéos et ça donne plus envie de jouer à zeldaïk of wisdom même si déjà j'ai très envie de découvrir le jeu ça me donne encore plus envie de voir que vous êtes beaucoup à suivre à suivre l'aventure avec moi donc merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye